...de remise symbolique, parce que ce n'est pas un gros volume extraordinaire, mais ça aura son poids, de faire différence entre traiter en patient et protéger docteur ou infirmière ou personnel de santé qu'il parle de cette ville-là. C'est ça qui fait, le matériel que nous réalisons, c'est ça, c'est le matériel de protection personnelle pour le personnel qui est en premier soin. Et nous pensons à l'hôpital Saint-Luc, parce que, je dis ça honnêtement, c'est parce que le docteur a mon côté de nous, il y a un effort, il y a un contribution colossale, il y a un fait à la protection, non seulement à protéger et à aider nous sortis dans une situation que nous avons, mais même à la contribution désintéressée. Parce que, vendredi, on m'appelle pour quelqu'un, et j'appelle, et l'autre personne me dit, docteur, si nous n'avons pas un corps, ne pas hésiter, vous voyez l'hôpital Saint-Luc, il était deux heures du matin. Donc ça veut dire que son effort colossal, et il y a un fait de façon désintéressée, telle que la Croix-Rouge, donc nous-mêmes, nous estimons le nécessaire, suite à ce qu'il y a, pour nous débarquer, je suis pour ça. Et je suis pour ça, comment pour nous protéger ? Parce que, si le personnel qui doit vous donner des, ce n'est pas lui-même en bonne santé, il va être là pour la bonne santé. Donc, nous mettons un stock de matériel de protection personnelle, dont des gants, dont des masques, ça nourrit l'enfant, c'est visière, c'est pour éviter si bon patient, qui a manipulé les grosses plages qu'il fait, pour le parvenir de la figure de docteur ou infirmière là, ou leur personnel de santé, gagner des gants également, comme je l'ai mentionné tantôt, des blouses de protection, et trois blouses encore ? Oui, des masques N95. Des masques importants. On va prendre tout ça en séquestration, on va remarquer KN95. La différence dans les masques KN95 et N95 et FFP2, KN95 dans les grands degrés, beaucoup plus élevés de protection, filtration beaucoup plus élevée, ou bien 98% de protection. C'est beaucoup plus que ces masques que j'ai là, que ce masque que j'ai là, qu'il y a là, parce que là, on s'en parle, ou non, milieu extrême, en hautement contaminé, il faut assurer aux patients, que même si ça t'arrivait, que le méta-gon-virus qu'a circulé, que à 98%, le masque KN95, ça a protégé. Et c'est ce qu'on recommande pour les personnels hospitaliers. Les autres types de masques, ou ordinairement, pour les états-tours, nous recommanderons qu'il y ait un type de masque, une masque d'inspiration ordinaire, tant qu'il y a là-bas. C'est un début, parce que, comme je l'ai dit tantôt, les fédérations font un effort colossal à l'échelle mondiale. Pabli et la Croix-Jahissière n'est aussi membre du conseil de direction de la fédération. Je siège le conseil comme directeur, comme co-directeur, pour l'Amérique. Et nous, bon effort colossal que nous faisons à niveau mondial, nous faisons le fundraising, et ça s'est bien passé. Et c'est ce qui permet à la fédération de supporter la Croix-Jahissière, tous nos quatre barrières supportent ça. Ce n'est pas ça que nous faisons, ce n'est pas seulement barrières matériels, nous intervenons tout, dans la sensibilisation aux communautés. On a fait plusieurs côtés, on a fait sensibiliser. Évidemment, nous faisons appel à l'État haïtien, parce qu'il faut que l'État aussi contribue. Nous n'ont pas encore une réponse, mais on attend. J'ai déjà transmis ma requête aux autorités concernées, la primature, la présidence. Il n'est pas tant que de nécessaires effets pour une carité d'aider beaucoup plus le monde. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que, malgré que nous ne pouvons pas tout à fait supporter le conseil de côté, nous commençons à déployer nous. Sur Montepétionville, et nous devons couvrir toute municipalité de Montepétionville et de la boule, hier, nous couvrons près de 5 sections rurales, 20 volontaires couvailles, appuyés par des brigadiers déployés. Nous faisons déjà des lois, il y en a continué de faire l'île. C'est au support de la Fédération du CICR, de la Courage canadienne, de la Courage suisse et de la Courage américaine. Actuellement, nous, dans le sud, avec le support de la Courage américaine, et nous, dans le nord-ouest également. Très bientôt, nous allons supporter le nord-est, avec le support de la Courage allemande, et nous continuons à faire ce dialogue dans le téléphone avec notre partenaire courroge, pour moins, Simca étant donné de l'autre côté. Mais c'est un fait, depuis ce support qui vient de la Courage, nous passons à disposition de la population. Le deuxième volet, nous signons un accord avec l'UNICEF, qui prévient de mettre le métier très bientôt. Nous avons un poste de lavage de main devant, nous avons 80 postes de lavage de main. Nous allons le mettre au Cité-Soleil, nous allons le mettre au Martissant, et nous allons le mettre au Cafou-Feuil. C'est notre contribution, avec le support de l'UNICEF, pour la population. Actuellement, nous avons discuté avec nos partenaires, qui sont très importants dans le mouvement, parce que nous avons pu les capacités, parce que nous avons besoin de support pour le Bel Air et Saint-Martin. Donc, c'est notre contribution de cette lutte, et nous avons un peu de monde qui a fait de la sensibilisation, et nous avons notre partenaires, qui suivent nous, des fondations charitables ici, pas trop longtemps, fondation Ose-et-Blanc-Téphane-Cadot, deux-trois matériels de protection. Donc, nous avons notre partenaires ici, et d'ici probablement trois semaines, nous allons faire un coup de main, nous allons faire la réduction de l'insécurité alimentaire. Parce que nous faisons un accord, avec deux organisations là-bas, qui sont à boire et à conteneur manger, disons, à conteneur manger sec, que nous allons sélectionner des groupes bien précis, nos populations, pour mettre et manger ça à disposition, parce que nous connaissons tous qu'Aïti a fait face à un problème de l'insécurité alimentaire. Voilà en gros, ce que l'accord est fait pour le moment, dans le cadre de sa contribution à cette épidémie de COVID qui frappe le pays, qui cause déjà beaucoup de dégâts au pays, et font nous mettre ensemble, font le travail une à l'autre, pour nous et qui nous a fait face à l'épidémie de Saha. La Dominique Aniro sera du support de la fédération aussi, mais nous-mêmes nous faisons reconnaître qu'ici, nous sommes beaucoup plus vulnérables, moi-même, en tant que membre du conseil de direction de la fédération, que nous faisons un support et nous comptez souvent, parce que Haïti n'a pas beaucoup, beaucoup de ressources. Voilà en gros, ce que je peux vous résumer en termes d'appui de la Croix-Rouge au plan national de réponse et de lutte contre la pandémie qui affecte notre pays. Merci. Non, pour ça ? Moi-même, vice-président Croix-Rouge à l'ISM, c'est Docteur Jean-Pierre. Docteur Jean-Pierre. Nous exprimons publiquement l'attitude et remercie à Docteur Jean-Pierre et directement à la Croix-Rouge haïtienne qui est aujourd'hui qui nous donne d'équipements, de protections et de matériels qui viennent renforcer les capacités quotidiennes dans la bataille qui est en charge contre la pandémie. Nous, même professionnels de la santé, nous, au premier plan, pour nous voyons malades et pour nous aider, pour nous soulager et traiter, nous besoins et indispensablement matériels. Ça, qui est l'équipement de protection individuelle, c'est-à-dire blouse, masque, lunettes, visières et tout ça, qui est nécessaire, et gants. Donc, je dis, vraiment, ça fait nous un plaisir pour nous recevoir que ce n'est pas pour s'indiquer, c'est pour les maladies qui peuvent bénéficier des services prestataires de soins et autres qui, si elles ne sont pas équipées, malheureusement, ne sont pas capables d'offrir le service. Donc, effectivement, nous sommes très satisfaits de gestes symboliques et nous espérions que ce n'est pas une seule occasion unique parce que la pandémie, malheureusement, a pris des proportions selon le rapport d'autorité sanitaire qui montraient qu'il y a plus de contagion communautaire. Donc, peut-être que nous avons des semaines et des jours beaucoup plus sombres, nous sommes capables d'y venir. Nous espérions que ce n'est pas pour ça, mais il faut nous parler. Donc, nous avons tout profité et présence la presse pour nous encourager la population à tout le monde à prendre des mesures de distanciation physique et à sortir seulement si besoin pendant que nous avons protégez les mains et à laver les mains et à laver les symptômes que nous avons senti pas de dire qu'il y a un peu de faire chercher un peu de Saint-Luc ou un autre et un autre et un autre qui identifient les autorités sanitaire qui font des efforts de côté par eux et nous connaissons que le système sanitaire est déjà faible. Nous avons dit que c'est ça que c'est la réponse tout à fait mais cependant nous avons apprécié tout l'effort qu'il y a fait et tout nous sommes capables de dire et renforcer les réponses qui apparaissent et nous-mêmes dans le Nouveau Saint-Luc encore une fois nous exprimer de la gratitude à la Croix-Rouge haïtienne qui fait nos dons symboliques de matériel et d'équipement et nous avons la question de la santé sur le Nouveau Saint-Luc est-ce que vous avez d'autres difficultés et ce problème de l'oxygène de l'élimin comment ça est ? La difficulté est de jour en jour, il faut comprendre que c'est une pandémie dans une grande envergure qui mette déjà le système sanitaire à nous. Donc, garantie d'oxygène pour 50-60 malades, 24-24, 7 sur 7, et ce n'est pas une bagaille qui est facile. Donc, heureusement, avec le support et l'autorité sanitaire et d'autres particuliers, nous arrivons à un équilibre assez fragile et pour le moment, nous sommes capables de garantir les maladies en oxygène. Mais c'est un souci et de tout instant, parce que malheureusement, les fréquentations cyclées ont augmenté, ce que nous comprenons par rapport à l'ampleur chiffre d'autorité sanitaire et de contagion communautaire. Donc, tout autant que l'on a augmenté, c'est autant que nous avons un souci pour nous garantir l'oxygène, pas seulement l'oxygène, mais tout l'autre entrain qui est nécessaire pour supporter nous. Donc, pour le moment, nous avons un équilibre fragile entre quantité de malades, capables, et souci constant pour nous barrer l'oxygène. Et même pour le moment, nous sommes arrivés quand même à gérer. Et nous sommes vraiment contents que d'autres centres commençaient à ouvrir. Nous voulons parler de centres d'autorité sanitaire annoncés à Canaan, à Delman 2, autant que des acteurs capables d'impliquer ou vous mettez plus de lits disponibles, c'est autant mieux pour les populations par rapport à des révisions qui sont capables et beaucoup plus sévères pour les prochaines semaines. Nous espérez que ça va priver, mais il faut que nous parer à tous les niveaux. Et le moment est vraiment l'heure d'être à l'entraide, à la solidarité entre les différents acteurs, tels que la Croix-Rouge et d'autres également. Donc, nous-mêmes, nous mettons à disposition l'hôpital là pour communauté là. Et nous appeler tout le monde vraiment à mettre les mains à la patte pour nous capables de renforcer les réponses qui sont capables et disponibles pour la population. Merci.